Bonjour, notre intervention est intitulée la philosophie de John Raouls. Le philosophe américain John Raouls, 1921-2002, professeur à Harvard, a profondément marqué la problématique de la philosophie morale et politique du XXe siècle. Son œuvre est un système utile et rattaché à l'idée de justice distributive. Elle est essentiellement composée de trois ouvrages. La théorie de la justice, 1971, puis le libéralisme politique, 1993. Centré sur la possibilité d'arriver à un consensus moral sur la justice dans des sociétés modernes traversées par l'effet du pluralisme, en particulier le dit pluralisme métaphysique pour l'essentiel religieux. L'État ne soutient aucune conception du monde et aucune théorie morale générale. Fait-il libéral ne doit être la seule qui soit en mesure de soutenir les principes libéraux du consensus par recoupement ? Enfin, le droit de Jean, 1999, aborde, prédemment, la question de la justice internationale, sans affirmer qu'il suffirait de simplement généraliser les principes mis en évidence précédemment. Raoul s'est proposé de fournir des principes de justice susceptibles de fournir une base morale aux démocraties modernes, en combinant de manière originale nos idos républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Sa théorie se situe dans la tradition contractualiste, essentiellement consienne. Elle s'oppose directement à la grande tradition utilitariste dominante dans le monde anglo-saxon lorsqu'il débita à son entreprise, et à laquelle il reproche de ne pas défendre le droit de la personne. Selon l'approche proposée dans la théorie de la justice, toute personne rationnelle ayant à choisir une conception de la justice sociale devront régler le terme de la coopération entre les citoyens d'une démocratie constitutionnelle moderne et n'ayant en tant d'être que l'intérêt qu'elle porte à sa propre conception de ce qui est de la valeur dans la vie. Qu'elle est censée toutefois choisir parmi les théories que la modernité lui lègue, non pas le simple principe utilitariste, maximiser le bonheur total, mais une théorie pluraliste avec plusieurs principes. Mais cette pluralité était hiérarchisée comme dans un dictionnaire ordre lexical. Aucune entorse à un principe antérieur ne pourra être faite au nom d'un principe postérieur. La théorie de la justice comme équité est composée de deux grands principes, dont le premier, le droit et la liberté, et le second, les différences socio-économiques. Très généralement, les citoyens prolongés, pour ainsi dire, dans un espace qui leur cache, qu'ils sont où ils sont dans l'espace social, ce qu'ils préféraient, voire d'ignorance, sont amenés à se considérer comme deux personnes libres et égales, ayant à choisi le principe de leur coopération, position originelle. craignant par-dessus tout une société de chacun pour soi, état de nature hobbsienne, elles vont préférer s'assurer un maxime de protection, même au cas où elles se retrouveraient, en fait, dans la pire des positions sociales, celles pour ainsi dire, qu'auraient choisi pour elles le pur ennemi. Chacun doit choisir un principe qui garantit à tout la liberté de mettre en œuvre leur plan de vie. S'il est compatible avec ceux des autres, ignorant tout de leur probabilité d'appartenir à une minorité. opprimés, elles vont par prudence tout l'enjeu pour elles et leur famille et immanence toute la vie, choisir comme si elles étions motivées par la règle des décisions dites maximum, qui enjouent de préférer ce qui m'est garanti la moins mauvaise situation au cas où la chose tournée est mal pour moi. Cette règle est la plupart du temps rationnelle, car bien trop prudente comme objectif. objectif, le pré-nobel utilitariste, Jean Arseney, mais elle ne fait que guider, selon Raus, les agents dans la position originelle à laquelle elle vient de le sommettre avec le voile d'honorance sur ce qui le singularise, de telle manière qu'ils se concentraient d'abord sur ce qu'ils voulaient éviter à tout prix. Pour eux et leur famille, le reste est ensemble, tout, tout bon à prendre, mais moins important. J'ai oublié que j'étais en qui et en quoi je croyais, mais je sais que j'ai des convictions religieuses ou athées. Elles sont bien plus importantes que de mes préférences de consommateurs. J'ai évidemment intérêt à choisir un principe de justice qui me garantissant que, quel que soyez les croyances des autres, que j'ignore tout autant, je pourrais librement entretenir et affirmer paisiblement mes idées. L'ignorance qui m'impose la position originelle va m'amener à procéder comme j'étais impartial. C'est que je ne suis pas supposé être dans la position originelle. Chacun était supposé être étroitement rationnel et d'un altruisme limité. Ignorant, si je suis fiable ou fort, je vais préférer un principe qui me garantisse au maximum l'intégrité de mon corps et de ma personne contre les assauts des autres. Ignorant, si je suis blanc ou de couleur, je vais rationnellement préférer une société sans hiérarchie raciale. Ignorant, si je suis femme ou homme, une société égalitaire du point de vue du genre, etc. Chacun va préférer comme premier principe de justice celui qui accorde à tous les mêmes droits et libertés. Si cet ensemble de droits est compatible avec le fait que tout le monde a le même, ne sachant pas si j'appartiens à une supposée classe dominante aristocratique ou roterie, je ne vais pas choisir une société d'ordre ou de caste, mais une démocratie où chacun ait le même droit politique. Et égard aux différences socio-économiques, connaissant tout de même la loi la plus générale, gouvernant le socio-réel, je sais que si je désire réaliser tout au parti de ma conception de la vie, de bien, il faudra que toute la carrière soit en principe ouverte au talent, dans le mien que j'ignore. La position originelle oblige, en quelque sorte, tout le monde à s'associer à la nuit de 4 août à Boulion, de privilèges. Mais je n'ignore pas non plus que cette égalité formelle est insuffisante. Nous, nous sommes tous avec des qualités différentes et dans des milieux sociaux et éducatifs différents. Concernant donc ceux des biens sociaux premiers, les biens que chacun désire avoir pour être en mesure de réaliser son projet de vie, qui peuvent être distribués de manière plus ou moins égale, comme l'argent, je veux, nous allons tout voter pour un principe de juste égalité de chance qui a pour ambition d'atteigner le plus possible la différence de chance des citoyens selon leur milieu social. Or, s'éloigne par là, rationnellement, du libéralisme classique, qui ne reconnaissait que la thèse de l'ouverture de carrière au talent, sans voir que le point du départ dans la vie n'est pas le même pour tous. On ne demandera plus, en termes, par exemple, du financement public d'un système égalitaire d'éducation avec deux bourses. Le second principe de justice affirme que, sous la contrainte réfugiable de l'égalité de liberté garantie, par les principes supérieurs, les institutions de base de la société, états, marchés, familles, doivent, par leur concours, s'approcher de l'idéal selon lequel toute personne identiquement talentueuse et motivée doit avoir la même capacité sociale d'accéder aux mêmes occupations et postes de responsabilité. Cela a dû demeurer l'arbitraire moral de la distribution différente de talents par la nature, ainsi que le rôle de la famille dans l'éducation et la fructification de ce talent. On n'a pas fait figurer la justice platonicienne dans la liste de conceptions soumises au choix. Or, celle-ci, pour le gardien de soi, la famille rend l'éducation absolument identique. Raoul sait que l'inégalité de chance repose en partie sur les attentes des parents et sur le niveau de vie. D'autre part, il nous faut bien reconnaître que nous ne méritons pas plus nos qualités aînées que celles que notre milieu familial nous a permis de développer. Certains pourriens se retrouvaient avec rien, ou presque, si l'on ne choisissait pas comme ultime principe celui de différence, lesquels affirment que, quelles que soient nos différences matérielles, accusent ou accidentelles toute augmentation d'inégalité sociale dont les attentes que chacun peut avoir sur toute une vie profitent aussi au maximum à ce que la malchance n'a pas permis d'accéder à des occupations plus recherchées sur le marché et donc mieux remunerées. Ce principe de différence maximisation du niveau de vie de ceux qui ont le plus bas, moins important que ceux qui le précédent, servira de principe régulateur aux réformes, par exemple, fiscales. Il est perscrit de choisir l'ordre socio-économique qui maximise la part de celui qui a le moins, ce qui est une garantie. On a donc le principe légal distribution de liberté, le principe légal réel de chance, le principe de différence. Une augmentation d'inégalité n'est justifiable que si elle profite à tout et maximalement au plus mal loti, comme l'on sait qu'en général, les personnes, même justes, sont motivées au moins partiellement par le niveau de leur rétribution. On acceptera le mécanisme économique fondamental des incitations à condition que toute amélioration du sort de mieux loti serve aussi à améliorer celui de bien moins loti réciprocité. Les principes de différence favorisent toujours l'état à ceux qui ont le moins, ont le plus possible. Il vient ainsi compléter par une certaine idée de fraternité. Les deux principes antérieurs qu'exprimeraient, celles de liberté et d'égalité, on ajoutera que tout ceci est à penser dans le cadre d'une société considérée comme une entreprise de coopération juste. Tout le monde doit plus ou moins profiter de toute coopération, même si Raouls accordera qu'un minimum social absolu est nécessaire dans toute société, sans aller jusqu'à le lier au principe de différence adapté à des sociétés sorties de la misère, qui garantit un meilleur revenu que le minimum vital. Chacun doit pouvoir exercer son sens de la justice en tant que citoyen d'une société dont le principe garantissait le lien de l'amitié civique. Il a fallu à Raouls tenter de montrer que ces deux principes, le second étant lui-même double, serait préféré dans la position originaire à l'utilitarisme, son adversaire principal qui n'est pas son mérite. En particulier aux yeux des économistes, Raouls soutient que l'utilitarisme ne dispose pas d'une conception suffisamment forte de la personne, ce qui peut l'amener à préférer un état où l'un a un bien-être de deux unités de bien-être, l'autre de six, à un état où le deux joyissaient du même bien-être de trois, puisque l'utilitarisme choisit toujours ce qui maximise la quantité de bien-être, en somme, peu importe que le plus diminue le soyez plus dans l'état qui maximise l'utilité totale. L'utilitarisme raisonne sur la société comme pour un individu unique. C'est irrationnel de se priver d'un membre pour sauver l'individu, alors le même raisonnement tient pour le gros individu qui est la société. L'on peut sacrifier le bien-être des uns si cette base est plus compensée par une plus grande augmentation du bien-être total des autres. L'utilitarisme ne prend pas au sérieux la distinction des personnes, affirme Raouls. Techniquement, ce dernier n'a pas besoin de concepts subjectifs tels que ceux d'utilité ou du bien-être. La société doit chercher à être juste et donc à permettre à tous de chercher le bonheur subjectif comme l'on entend dans le respect de la justice. Le bien, le plus important que Raouls met en avant est celui du respect de soi-même. Aucune personne dans une société juste ne doit le perdre pour des raisons liées à la structure des institutions de la société. Ayant ce respect pour elle-même, car elle, celle-ci, est respectée par les autres et protégée par les institutions sociales. La personne paie, grâce à la division du travail et la coopération, apprécie de plus en plus ce qu'elle fait et par là-même, s'accomplir les principes archéliciens. Autouris est, pour moi, à la fois une source d'exigence légitime et le partenaire possible d'une éventuelle coopération dont chacun profitera. Raouls propose donc à la fois une méthode de choix de type contractualiste, Locke, Rousseau, Kant, et une conception particulière de la justice de cette méthode. Les deux aspects de la théorie sont liés, mais distincts. Il va sans dire que chacune de ces thèses a donné lieu à ses sévères critiques à des savants commentaires herménétiques. Il faut ajouter que, concernant les méthodes de production que Raouls considérait comme étant susceptibles de respecter les deux principes, elle exclut étonnamment l'état-providence, encore trop capitaliste, alors que ses adversaires libertariens, Nozick précisément, le trouve trop socialiste. et proposer seulement les deux utopies réalistes de socialisme libéral au démarché et de la démocratie des propriétaires avec la démocratisation du capital. À partir de 1985, et surtout dans son libéralisme politique 1993, Raouls va modifier quelque peu son approche, loin que la théorie de la justice soit une partie de la théorie de choix rationnelle, instrumentale, comme l'affirmé le texte de 1971. C'est le moralement raisonnable qui prend le commande. Il est hors de question de déduire le raisonnable, le sens du juste, à partir de ce, le rationnel. La capacité à me donner un système de fin est à choisir des moyens adéquats pour les atteindre. La science économique n'a plus la même importance que dans la théorie de justice. Ensuite, il est affirmé avec bien plus de force que dans cette dernière, c'est-à-dire que les sociétés modernes sont caractérisées par un référagable pluralisme de conceptions raisonnables de biens métaphysiquement incompatibles. Les principes de justice ne pouvaient pas être simplement justifiés en ce qu'ils correspondaient à une vision libérale complète, compréhensive et de sens et de fin ultime de l'existence, comme semblait l'avoir proposé la théorie de justice. D'autres conceptions raisonnables, mais non intrinsèquement libérales, pouvaient les affirmer tout autant de leur point de vue, par exemple religieux, l'État libéral sera autorisé et à utiliser les coercitions pour faire respecter l'intersection commune de différentes visions complètes du monde, sur quoi elle concitait, mais il sera neutre quant à leur métaphysique respective et au point de vue zéthique particulier sur la vie bonne qu'elle voulait, pour remouvoir la condition de respecter celle de l'autre et de la justice commune. Un athée et un croyant pouvaient parfaitement se retrouver pour affirmer le principe de la liberté, d'égalité et de la fraternité et celui de la tohérance. Ce qui ne veut donc pas dire ce consensus est un état moral puisqu'il est de l'ordre raisonnable et de la raison publique, encadrant la délibération politique. Il définit le contour d'une moralité publique adaptée à des sociétés démocratiques libérales qui comprenaient des groupes qui ne font pas reposer et leur vision fondamentale demande sur une conception elle-même libérale. Cette vision peut être de type théologique, mais sans que cela s'entraîne des revendications théocratiques. Le juste est toujours permis en s'exclu de conceptions globales qui n'accepteraient pas dans leurs propres termes les conditions de la coopération mises en évidence dans le consensus par le coopement ou exclut ainsi la conception du monde raciste ou intolérante. Celles qui les acceptaient sont tout aussi légitimes que la conception morale issue de la tradition libérale occidentale, mais le soutien des citoyens sont supposés avoir une seule conception morale commune nécessaire, celle qui définit la justice, toutes sortes d'associations en sont le bienvenu avec leur propre conception de la vie bonne. À cette condition, dans le droit du Jean, Raoul stente de penser la justice au niveau international, mais, contrairement à plusieurs de ses disciples, il s'y refuse à imaginer une opposition originale mondiale et à décréter, par exemple, que la mise en œuvre mondiale de principes de différence s'impose à tout, voulant proposer une utopie réaliste. Il prend comme unité de base de la discussion non les personnes, mais le peuple, regroupé en États-nation, intéressé au premier chef par le pays mondial. On ne leur demandera pas de tâcher entièrement métaphysique et politique. On sait qu'un certain nombre d'entre eux, non libéraux, pourront être dotés d'une religion officielle. Mais on leur demandera de respecter les droits de l'homme et donc de ne pas persécuter leur minorité religieuse et d'autres sans avoir à être une démocratie constitutionnelle. Un état digne de respect international doit gouverner une société dissente. Ces thèses du dernier Raoul ne sont pas citées autant dans tout chiasme que les précédentes. Plusieurs auteurs raoulsiens auraient préféré une position originelle mondiale de telle manière que le principe de différence s'applique aux personnes les plus pauvres du monde. Raoul s'y montre à la fois ouvert à la diversité du monde et perdant compte au contraire que l'on doit réclamer de l'ensemble du peuple dont on doit exiger la distance sans aller jusqu'à la justice complète. Il dessine le contour d'une utopie réaliste ni nationaliste ni cosmopolitique alors que les libertariens de droite et de gauche sont favorables à la disparition des frontières. Voilà notre intervention autour de la philosophie de Jean Raoul et terminée. Merci bien.